Professeur Mathias Eric Ounanguimi, le président a-t-il lui seul les clés d'une bonne succession au Cameroun ? Le président a-t-il lui seul les clés d'une bonne succession au Cameroun ? Non, parce que le système camerounais est un système pluraliste et un système à vocation démocratique avec une pratique démocratique qui, si elle ne satisfait pas tout le monde, n'en existe pas moins. Et dans ce système-là, l'élément déterminant d'une succession, ce n'est pas le président, c'est le peuple souverain. C'est le peuple en tant que cause. En République du Cameroun, cela est valable à 100% ? Donc vous pensez que ce n'est pas valable ? C'est une question. Vous pensez que c'est parfaitement valable ? Que le peuple est souverain lorsque nous parlons d'alternance à la tête ? Oui, oui, oui. Le rôle même du peuple sera déterminant au moment où ce choix se fera. Et il faut lever un certain nombre de confusions. Le dauphin, au sens strict, est un personnage qui est programmé pour accéder au pouvoir suprême sur la base d'institutions qui ont une substance monarchique. Le dauphin participe de ce que Sir Robert Filmer appelle le gouvernement patriarcal. Ne confondons pas le dauphin avec l'héritier. L'héritier politique, c'est une personnalité qui peut exister dans un système pluraliste au moment où un champion, ayant eu la chance et la grâce d'exercer la fonction de président, choisit dans son groupe politique, dans son parti, quelqu'un qui va le remplacer. Mais le fait de choisir cette personnalité-là ne garantit pas à cette personnalité d'accéder à la fonction présidentielle. Parce qu'il y a une épreuve intermédiaire qui s'appelle l'élection présidentielle. En Afrique? En Afrique, ça ne change rien. 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 On a vu des gens m'aider. Vous, Mathias, vous... Vous pensez que c'est possible comme ça? Il ne veut pas. Non, ce n'est pas aussi simple. Vous liquidez très vite le fait que le pluralisme politique existe. Vous liquidez très vite le fait qu'il y a une procédure électorale. Vous liquidez très vite le fait que dans la procédure électorale, le rôle de la figure de ce qu'on appelle le peuple est un rôle... On a anesthésié cette figure-là. On l'a anesthésié. Vous êtes dans le fatalisme. Non, du tout. Vous êtes dans le fatalisme. Je vous répète, vous êtes dans le fatalisme. C'est le signe de la défaite. Oui, mais monsieur, vous êtes très bien au Cameroun aujourd'hui. J'espère qu'on parlerait de cette procédure électorale. Au Cameroun, elle est absolument... Comment je vais dire? Elle est vissée. Bon, vous l'avez dit vous-même. Mais la procédure électorale, elle est vissée. Vous êtes vissée. Non. La procédure vissée et vissée. Vous dites qu'elle soit vissée. Vous voulez non. C'est vous, le perso. C'est vous, le perso. Attends, le professeur. Maître, c'est... Mais même le voir, on a son état. Non, Brunang, vous allez... Vous allez dire quoi? Je vais dire ceci. Quand le procédure électorale, il parle comme si on était aux Etats-Unis ou en France. Dans le pays appelé Cameroun. Parce que c'est là-bas, il n'y a pas des vices. Non, et c'est très bien. Et c'est très bien que dans ces pays qu'on appelle Cameroun, où le président de la République nomme le directeur général d'Elecam, donc qui organise l'élection, où le président nomme celui qui est le juge de l'élection, et le président nomme tout le monde. Il n'y a pas un autre professeur que vous allez vous expliquer. Mais c'est très bien que c'est de simples procédures. C'est tout, c'est des procédures. Et tel que c'était fait au Cameroun, il devient quasiment impossible aujourd'hui de faire comme si la projet était normale. C'est pour ça, d'ailleurs, très bien. Non, je vais vous en parler. Là, je vais finir. Une seconde, je vais finir par là. Vous allez voir, comme aujourd'hui, il y a un phénomène qui se produit. Il est quand même qu'il est le grand tirouanais d'élection et attaqué à la justice de toutes parts. On n'a jamais vu ça au Cameroun. C'est-à-dire qu'on est dans une phase post-élection où l'organisme en chair désorganisé est contesté par tout le monde. On appelle ça en droit la récusation, M. Nangini. C'est la récusation. Il est quand même récusé. Il est récusé pourquoi ? Pour cause de suspicion légitime. Ça veut dire que les gens qui sont à l'EICAM, les autres acteurs politiques, estiment que ces gens ont parti présiliés avec celui qui est candidat du parti au pouvoir et que dans ces conditions, on ne peut pas leur donner du crédit. Mais c'est normal qu'il y ait suspicion légitime lorsque ces conditions sont aujourd'hui. Il faut que les acteurs politiques soient cohérents. Je vois bien la formation politique à laquelle appartient M. Sim. C'est le MRC. S'activé. Bien sûr. Je n'ai pas dit que ce n'était pas le MRC. Si vous voulez qu'on commence le débat du MRC, c'est autre chose, M. Sim. La formation politique à laquelle M. Sim appartient, s'active, pour demander aux Camournais de s'inscrire sur les listes électorales, mais vous demandez donc aux gens de s'inscrire sur les listes électorales en estimant que la procédure électorale est vissée et vissée. Ça va donc servir à quoi ? Mais il faut savoir, et c'est la question depuis deux ans et même plus, on se bat. On a fait un travail de fond avec l'UDC, le SIF, le PSN et d'autres pour dire précisément qu'avant qu'on a eu l'élection, qu'on ait changé le système. On s'inscrit d'abord. Bon, oui, on s'inscrit d'abord et on s'inscrit d'abord. Quand c'est donc vissé et vissé concordant, si on ne change pas le système, vous faites quoi ? On s'inscrit d'abord. Que faites-vous donc ? On s'inscrit d'abord. Les choses ne sont pas ce que les gens disent. Dans un système pluraliste, il n'y a pas de dauphin. Il peut y avoir un héritier. Pour le compte du groupe, ce n'est pas le jeu de mort. Je suis désolé pour vous, parce que ce n'est pas un problème de connaître le héritier, parce qu'il n'y a pas un héritier, ce n'est pas le cas. L'héritier, ce n'est pas la même chose. L'idée que nous on a fait, c'était l'idée de l'héritier. Non, l'héritier, c'est pas l'idée, c'est l'héritier. L'héritier, c'est un héritier. C'est à lui de faire le choix, pas de ne pas en avoir ou d'en avoir. Pourquoi vous avez dit les gens qu'ils étaient ces gens ? Ça, ce sont des procédentations que vous lui faites. Vous êtes libre de le lui faire. Non, mais ne le défendez pas comme ça. Je suis donc obligé de le défendre. Vous ne le défendez pas comme ça. Ces gens en souffrent. Ces gens en souffrent. Qu'est ces gens ? Ces gens qui attendaient d'être président. Mais c'est le jour où vous attendez d'être président de Cameroun. C'est le jour où vous attendez d'être président de Cameroun. Donc, vous avez ce jour où vous attendez d'être président de Cameroun. Donc, vous laissez le pouvoir, non ? Vous laissez le pouvoir, pourquoi ? Vous n'arrivez jamais à 49 ans. Je crois que vous êtes là pour diventer le jour de Cameroun. Je finis, je finis. Ne confondons pas, parce que ça, ce sont les débats qui polluent l'espace politique. Ne confondons pas la possibilité qu'il y ait un héritier, ici comme ailleurs, parce qu'il n'y a pas que le RDPC qui peut décider que le chef du parti fasse désigner quelqu'un d'autre pour représenter le parti à l'occasion d'une élection présidentielle. Ne confondons pas ça avec la problématique. Docteur Didier Badjek, avez-vous l'impression qu'il y aurait certains signaux ou quelques indicateurs qui démontreraient que le président Paul Bia est dans une logique de pouvoir prendre sa retraite politique en 2025 et passer la main à un autre Camerounais ? Bien, déjà, ça l'engage. Si jamais il décide de se retirer, je crois qu'il avait dit au cours d'une interview qu'à l'issue, n'est-ce pas, il voulait faire l'arithmétique. Moi, vraiment, ce genre de... Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure qu'il aimait le colonel Badjek communiquant de la défense. Aujourd'hui, ce n'est pas le colonel Badjek communiquant de la défense que vous avez. Vous avez un stratège. Non, vous avez un stratège. Ici, j'ai été convoqué comme étant un consultant. Tout à fait. Et permettez-moi, n'est-ce pas, de travailler selon des notions, des règles que je connais scientifiquement. Vous n'allez pas me forcer à regarder. Et c'est même ça la richesse d'un panel. C'est qu'il y a plusieurs regards. Vous n'allez pas me forcer à regarder forcément, comme vous l'entendez. Et moi, je travaille sur des marqueurs scientifiques. Bon, soit, M. Paul Biya, s'il veut se représenter, il en a le droit. Il est libre. Il est libre. C'est vrai que M. Samoura... Vous avez quand même le charme de parler... Non, vraiment, M. Samoura, vous ne s'allez pas me forcer à ce sujet. Qu'est-ce que vous n'allez pas me forcer à ce sujet ? Vous n'allez pas me forcer à ce sujet. M. M. Pat, vous passez juste après moi. Vous aurez le temps de vous adresser à ce sujet. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que si M. Biya veut se représenter, il en a le droit et la légitimité, maintenant, au peuple camerounais d'exercer son droit souverain. Parlant du peuple camerounais, M. Sim évoque un certain nombre de réserves. Voilà pourquoi il parlait d'un système vissé et vicié. La chose qu'il faudrait déjà faire, c'est de pouvoir s'inscrire. Moi, j'ai vu que le nombre des inscrits commençait à progresser. Faisons-le pour que le président de la prochaine mandature, n'est-ce pas, puisse être dans le... Une base représentative. Une base représentative. 8 millions, ça me semble encore être peu. Il faut continuer à aller s'inscrire. Et je pense que c'est le travail, en ce moment, de tous les partis politiques que d'aller s'inscrire. Et puis, il faut quand même savoir que le président, pour le bien, le président de la République du Cameroun, on lui reproche, si on lui reproche ça, je crois qu'il a un mandat. Et bon, ce sont les mêmes qui demandent, les dauphins et les héritiers, qui sont les mêmes qui protestent quand on dit que telle ou telle personnalité a déjà duré à telle ou à telle façon. Et vous n'allez pas le lire dans la mémoire du président de la République, alors qu'il est en train d'exercer son mandat. C'est ça. Son mandat n'est pas terminé, quand vous voulez avoir des dauphins, des poissons et des baleines. C'est ça, c'est que le bâton a été imposé. Non, non, c'est qu'il y a. Moi, je dis, ce que l'on attend, c'est qu'on est libre de ne pas l'être. Tout les moyens seront. Moi, je pense qu'il faut laisser le peuple Cameroun s'exprimer librement. Et je crois que c'est ça la volonté du chef de l'État, pour le moment. Pierre Bluriot, il n'y a même qu'hors regard de l'architecture textuelle qui amène à être président de la République au Cameroun. Le peuple a-t-il véritablement son mot à dire ? Le peuple qui doit dire son mot a été choisi. Moi, je suis au désarroi de dire à ceux qui s'inscrivent que ce n'est pas mauvais de s'inscrire. Mais on va retenir ce qu'on voudra retenir dans les inscriptions. Donc, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que ce n'est pas moralement hygiénique qu'on dise que quelqu'un qui est là depuis tout ce temps, il projette encore en 2025 de se présenter. Personne ne... C'est la Constitution. Non, mais ça n'a qu'en fait. Ici, il y a des choses que la Constitution et même les lois nous permettent que nous ne le faisons pas. Parce que nous trouvons... En fait, monsieur, je me tape peur du candidat Paul Buya. Non, non, je... Bon. Mais tant que monsieur Buya soit candidat, si monsieur Buya... Si il ouvre le jeu, même moi je le tape. S'il ouvre le jeu, je le tape. Oui, il ouvre le jeu, je le tape. Ici, même sur ce plateau, je le tape. Oui, oui. Je le dis, sur ce plateau, il tape déjà d'hier. Ici, il n'aura même pas une voix sur ce plateau. Ah bon. Ah non, je vous dis, il n'y a pas de ma voix sur ce plateau. Donc, moi je tape, mais non, il sait qui sont ceux qui le vote. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est effectivement parce que le jeu est vicié. On sait qu'on va pour s'amuser. On sait qu'on... Tout ce que j'entends, l'opposition est de dire que je le juge. Non, il faut qu'on puisse surveiller le vote. Frondi avait suivi le vote en 90, en 92. Non, et on sait ce qui s'était passé. Tape Bia n'est pas si difficile. Qu'est-ce qui s'était passé? Quand les gens avaient les mains liées et tout ça, on sait ce qui s'était passé. Tape Bia n'est pas si difficile. Non, il avait bien sûr. Non, le problème c'est que Bia a duré. Au moins qu'il nous fasse le plaisir de nous organiser après lui. Il peut aller jusqu'en 35, mais après lui, qu'il nous donne une bonne élection. J'ai donné chiche au moment où nous sortons de ce débat. Avez-vous l'impression que nous avons le mérite, ou alors nous devons avoir le mérite, de regarder l'avenir politique, surtout dans l'aspect alternance, avec beaucoup de sérénité, beaucoup de froideur, et surtout avec beaucoup d'assurance. Alors, cette fois-ci, laisse-moi parler en anglais. Pourquoi? Non, finalement, c'est un débat d'influencer. Non, je vous ai dit que je suis déterminé de continuer à faire un effort de parler anglais et français. Parce que Cameroun, en tant que pays, Cameroun, en tant que pays, l'exigence du pays est très importante pour le Cameroun. Et je me mets dans ce cadre de leadership. Où est-ce que le français est magnifique? Où est-ce que le français est magnifique? Depuis deux jours, on a atteint l'émission. Merci beaucoup, merci beaucoup, Mette. Le français est magnifique. Je suis très important. C'est qu'il faut nous tous. Ce pays sera beaucoup aimé. Alors, je veux dire de l'échec. Donc, je veux dire, très vividement, que le professeur Ouna et le docteur Bajek, dans le cours de la débatte, ont successifiquement révélé la casquette de CPG et de casquette qui s'est cachée dans eux. As- 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 You are wearing your your casquette of Yes, of course. Allow me to do that No, 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 please. Stop it, please. No, no, no. Oh non je vais vous en m'enklarer Non 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 non, please Mais vous avez une relation Vous avez une relation AvecORGEN Non non, please, sans due respect C'est pas parce que nous avons raison Il n'est pas parce que nous avons un mot Non non non, please C'est pas parce que nous avons raison Et pourquoi vous avez raison Et vous savez, c'est pas pour ça Please, please Non je vais vous enlever Le SDF, tu neLEY pas te faire Ce que je veux faire Je ne veux pas faire Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire Je ne veux pas dire Pourquoi ils sont angri-eux de quoi ces gens-là ? Non, 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 stop, non. Pourquoi ils sont angri-eux de la NAD ? Pourquoi angry pour m'attirer ? Non, non, non. C'est la vérité que j'ai bien fait pour ne pas ejiter ! Non, mais c'est fini ! Je n'ai pas envie de montrer ! Non, je n'ai pas envie de dire que c'est un peu ma vie ! Non, mais les professeurs onandunis qui me fait pas de prouver de l'autre ! Ils savent que nous sommes quittés du Minat, du Minat, de Minat, on est un, on est deux, mon professeur l'on en a dit 7 ans on s'est battu pour avoir l'écam c'est l'écam de laquelle on parle aujourd'hui mais quand je les ai écoutés même mon professeur Badié qui s'est dit il est venu là en termes comme expert je ne sais quoi j'ai voulu entendre mon discours j'ai voulu entendre mon discours vous n'avez pas la capacité de me juger et ni l'altitude de me juger je vous ai pas dit 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 je vous ai dit vous allez me dire vous allez me dire mais vous n'allez pas m'arrêter je n'ai pas dit les humains je vous ai posé une question s'il vous plaît soyez polis je suis fait poli puteur c'est vous les aînés qui sont polis vous jugez que je n'ai pas le droit de faire un commentaire sur que la manière dont vous prenez la parole vous si vous voulez prenez la parole commentez-le moi faites de moi je viens pas dit je n'ai pas dit je suis fait de me couture Si vous faites de m'écouter, cher aîné, je vous dis, je vous donne l'épaule papa, je peux que vous deux vous parliez. Nous savons d'où nous venons avec le système électoral que nous avons aujourd'hui. Je voulais entendre un résultat, un gars qui est neutre, dire que ce système a besoin d'amélioration parce qu'il a fallu beaucoup de choses pour améliorer ces systèmes. Vous ne voulez pas redire que vous avez besoin d'amélioration. Ce qui est important pour vous, c'est de défendre que bien le droit de se représenter, il a le droit de se représenter. Bien le droit de se représenter, il a le droit de se représenter. Il est important que vous avez peur de lui. Parce que qu'il soit candidat ou pas, si vous êtes sûr de votre force, vous y allez. Mais pourquoi il n'a pas le droit ? Il a le droit à brûler une conséquence scientifique. La raison vous empêche, cela vous enlève. Vous êtes obligé de le dire. Et je suis obligé de le dire. Vous êtes obligé de le dire. Vous êtes obligé, mais lesans obligé, c'est que vous ne serez obligé. Je suis donc dans mon droit de commenter aussi. Je suis dans mon droit de commenter aussi. Les gens ont le droit à vous calmer. Je suis dans mon droit de commenter vous pouvez pas. Mais je ne suis pas la petite. Je dis bien ce que je suis dans mon droit de commenter votre...